Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du samedi 11 juin 2022 pour votre dose d'actu NFT et Play to Learn quotidienne. Vous savez, c'est tous les jours sauf le dimanche. Et aujourd'hui, on va parler de la blockchain Solana. On va parler également de Lacoste, la marque de fringue Lacoste. On parlera également de Wax, de Stepen, du Mint du jour et bien sûr des Play to Learn, des actus Play to Learn, juste après ça. Et on commence tout de suite avec une expérience, l'expérience de la marque de vêtements Lacoste qui a lancé sur le site pre-mint.xyz, donc un site très connu pour tout ce qui est pré-enregistrement pour des Mint à venir. Donc ils ont lancé une opération. Il faut simplement les suivre sur Twitter, rejoindre leur Discord consacré à cette expérience de Web3 plus avoir un wallet ETH, donc en général c'est Metamask avec au moins 0,1 ETH. Vous vous inscrivez et vous serez éligible à, on ne sait pas trop quoi, peut-être des airdrops, peut-être juste une what-list ou un accès privilégié, on ne sait pas trop. En tout cas, la marque de vêtements Lacoste, c'est un monument. Donc quand il y a quelque chose comme ça, les gars, en plus ça ne coûte rien de s'inscrire, il faut juste avoir le pré-requis de 0,1 ETH. Donc si vous mintez souvent sur ETH, vous l'avez peut-être déjà. Donc je vous conseille fortement de vous inscrire, ça ne vous coûte rien et ça peut rapporter gros des fois. Ensuite, on passe à une news sur Solana. Solana qui répond à ses nombreux détracteurs qui disent que la blockchain s'arrête sans arrêt, qu'il y a des bugs qu'elle a attaqué, etc. Et bien ça y est, elle a pris une de ses premières mesures phares pour combattre les bugs qu'il y a sur la blockchain. Et d'ailleurs, ils ont arrêté une fonction qui permet maintenant d'accélérer les transactions. Donc à voir s'il y aura d'autres soucis. Mais on voit qu'en tout cas, la communauté de Solana et en tout cas ceux qui sont derrière Solana sont à l'écoute de leurs commus et veulent faire en sorte que ça marche. Solana qui est qualifiée de Ethereum Killer, donc on ne sait pas trop, pour moi, il n'y a pas vraiment de choses qui tuera Ethereum. Mais en tout cas, Solana est une blockchain que j'affectionne particulièrement et qui prend des bonnes mesures pour sa pérennité. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on passe à une news sur Atomic Hub. Atomic Hub, c'est quoi ? C'est le marché secondaire de la blockchain Wax. C'est le OpenSea de la blockchain Wax. Et pourquoi je vous en parle en fait ? Parce qu'ils ont fait un partenariat avec Banksa qui en fait permet les achats de NFT via vos monnaies fiat, donc euro, dollar par exemple. Et du coup, ça fait écho aussi à la news de hier sur Mastercard qui permettait ça aussi pour l'NFT. Donc je pense que de plus en plus, en fait, finalement, tout le monde va le faire. Même sur Solana, je pense qu'un jour ça va arriver. Et donc du coup, une fois de plus, c'est un accès beaucoup plus facile pour les gens qui veulent acheter des choses, des NFT. Juste sa carte bancaire à sortir, ça prend deux secondes. Donc très, très grosse news du coup pour ça. Alors la news est un peu ancienne, elle a une semaine, mais je n'en avais pas encore parlé. Je trouvais ça important. Je suis retombé dessus ce matin en cherchant les articles pour la vidéo. Donc voilà, je vous en parle, ça me paraissait important. Ensuite, le géant Mattel, pour les plus vieux qui regardent la vidéo. Donc c'est un géant, une très grosse boîte en fait, de jeux, mais de jeux classiques en fait, pour enfants, des petits trucs, des Playmobil, des machins comme ça, qui en fait fait un partenariat avec la société Onchain Studio, donc société du Web3 en fait, et qui en fait a pour but tout simplement de développer en fait des NFT, des NFT Mattel. Donc encore une fois, dans l'épisode quotidien de quelle grosse boîte va se mettre au NFT, je ne sais pas qui sera demain ou après-demain, mais jusqu'à présent, je crois que toute cette semaine-là, j'ai dit une grosse boîte toutes les semaines, tous les jours, pardon, qui faisait ça. Donc c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, voilà, c'est Mattel. Donc pareil les gars, tous les liens seront dans la description et j'en profite. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour l'algorithme en fait de recherche et faire en sorte que la chaîne monte, et à me suivre également sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch et le Discord de la Commu. Donc tous les liens, pareil, dans la description, comme d'habitude. Ensuite, on passe à un article sur les échos. En fait, c'est un article qui nous parle de NFT, encore une fois. Il y a beaucoup de news sur l'NFT aujourd'hui. Donc, news sur l'NFT, en fait, il va y avoir une exposition de NFT, mais dans des vrais musées. Donc en fait, c'est marrant parce que c'est des NFT qui ont été créés digitalement et qui en fait sont transformés en physique. Alors qu'il y a souvent des oeuvres en fait physiques qui sont transformés en NFT. Et du coup, c'était marrant. Et donc, voilà, je voulais vous en parler du coup que les NFT s'invitent dans les musées. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à la prochaine news, en fait. Il y a un espèce de groupe, en fait, de représentants d'artistes qui s'insurgent en fait. D'ailleurs, c'est écrit dans la famille Picasso qui s'insurgent, pardon, contre des collections d'NFT. Moi, ce que j'ai en tête, c'est par exemple, il y avait des NFT de Vincent Van Gogh, Vincenna sur Solana et qui était un peu grimé. Et c'est vrai qu'en fait, on a tendance à oublier que des fois, les NFT qui sont inspirés d'oeuvres réelles ou de personnages réels, en fait, les gens sont censés avoir un droit de regard. Alors, confirmez-le moi ou non, mais je crois qu'au-delà d'un certain temps, en fait, ça appartient à la culture commune. Par exemple, n'importe qui peut faire quelque chose sur Jules César parce que c'est vieux et que du coup, ça appartient à tout le monde. Et il y a aussi plein d'artistes comme ça, d'écrivains français, je crois qu'il y a Baudelaire, il y en a plein comme ça, où n'importe qui peut faire des choses dessus. Ça appartient à tout le monde. Pour des oeuvres, je ne sais pas, de Picasso, de Van Gogh ou de je ne sais pas trop quoi, a priori, ça ne l'est pas. Et du coup, voilà, ils s'insurgent et ils disent, en gros, les gars, en fait, normalement, on a un droit de regard. Donc faites gaffe, si vous parodiez une collection d'un truc qui existe déjà, en fait, et bien juste respectez, vous pouvez le faire, même si c'est un peu bizarre au niveau légal, mais ils ne disent pas, vous ne pouvez pas le faire. Ils disent juste, voilà, on veut plus de respect par rapport aux oeuvres originales. Donc très intéressant, et article sur franceinfo.fr, donc des sites comme ça qui ne sont pas des sites du Web3, qui sont vraiment des sites ancrés dans le Web2 et qui font des articles sur l'EFT, donc toujours cool aussi. Ensuite, une news très intéressante sur la collection Not OK Beers. Donc pas la collection OK Beers, qui est une très grosse collection sur la blockchain Solana. Là, on parle de la collection éponyme sur la blockchain ETH, Ethereum. Et en fait, bon, évidemment que leur succès est basé sur le pendant, j'allais dire le pendant magnifique, le contraire de OK Beers. Là, on voit la pub It's OK to not be OK. Et en fait, la collection a explosé. Elle est sur ETH. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que OpenSea a retiré la collection de leur site, en fait. Ça montre deux choses. Déjà, OpenSea, c'est un truc très centralisé et ils ont tout pouvoir. Il y a même eu des articles sur des malversations comme quoi il y avait des gens d'OpenSea qui bossaient pour OpenSea qui avaient mis en avant certaines collections pour les faire pumper alors qu'ils avaient acheté les trucs avant, enfin bref. Donc OpenSea, il faut quand même faire gaffe. Il y a des alternatives. Il y a Lux Rare, il y a plein de trucs comme ça. Mais OpenSea, c'est le mastodonte. Et en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc là, ils ont viré ça en disant, en fait, on n'est pas d'accord. La collection est trop calquée sur quelque chose qui existe déjà, à savoir OK Beers. Et donc, on la retire. Ce qui, du coup, a provoqué l'indignation des gens qui avaient investi dans cette collection et qui possèdent l'NFT. Donc, affaire à suivre où ça va aller. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de vous en parler également. Ensuite, on passe à un article sur l'immobilier par rapport au NFT. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'art du gaming, etc. Mais en fait, dans cet article-là, on apprend que ce sera très facile et c'est déjà applicable de transformer les transactions immobilières en NFT tout simplement pour faciliter les échanges entre les gens. c'est-à-dire que vous pouvez passer par exemple un acte de propriété là en France, à Dubaï en quelques instants via la blockchain. C'est aussi, grâce au smart contract, ce ne sera pas altérable. Enfin, il y a plein d'avantages comme ça. Et donc là, du coup, c'est un article pour vous dire que si vous voulez faire quelque chose comme ça par rapport à l'immobilier, une transaction et la rendre en NFT, vous pouvez le faire. Et donc voilà, ils font même un petit tuto pour vous expliquer. Ça ne prend vraiment pas longtemps. De toute façon, créer un NFT, c'est assez facile. Et du coup, très intéressant, une nouvelle application par rapport à ce monde du Web3. Ensuite, on passe à une news sur Seth Green. Seth Green, rappelez-vous, 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 j'en avais parlé, je crois, il y a environ deux semaines sur la chaîne. C'était une des premières vidéos actues que j'avais faites. Et en fait, ce mec-là, c'est qui ? C'est un mec qui a beaucoup d'argent, qui est aussi réalisateur en fait et qui avait produit, il l'avait vraiment fait, c'était fini et tout, il avait produit en fait une série, une espèce de mini-film qui mettait en scène en fait ces NFT, notamment son board ape. Et le truc, c'est qu'en fait, je vous le rappelle, quand vous avez un board ape, dans les droits de la collection, entre guillemets, ça donne tout pouvoir à celui qui possède le NFT de faire ce qu'il veut avec. Ça veut dire que si moi, j'achète le board ape numéro 4, je peux très bien le mettre sur un panneau publicitaire pour faire une pub pour McDo, par exemple, après avoir fait un accord pour McDo, je peux faire des vêtements, je peux faire ce que je veux, enfin, je suis libre. Et du coup, en fait, ce mec-là avait fait sa série, son film, ses différents petits documentaires, la petit film, et il s'était fait voler en fait ces NFT. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'avait plus le droit de montrer ses films parce qu'en fait, il n'était plus propriétaire des droits liés à ce NFT-là. Donc c'était assez bizarre et tout. Et en fait, il s'avère qu'il a racheté son NFT pour 300 000 balles. Donc vraiment motivé, bon après, il avait déjà produit les films. Donc du coup, en fait, on verra bientôt arriver parce que la collection est déjà, enfin, la collection de séries est déjà terminée. Donc on verra bientôt arriver du coup une série comme ça qui va mettre en scène dans un univers réel des NFT comme ça avec des histoires et donc les NFT de ce monsieur Seth Green. Donc très intéressant également. Ensuite, on passe à une news sur Sandbox. Sandbox qui va exposer, alors ça va être très rapide la news, c'est juste pour dire qu'en fait, Sandbox, il continue d'exposer en fait des oeuvres dans leur métaverse et j'ai l'impression que c'est le seul métaverse qui fait ça de manière régulière et avec autant de visibilité et je me demande si ça va pas devenir un cheval de bataille de Sandbox en fait. C'est-à-dire que oui, il y a les quêtes quand on joue au jeu et tout, mais juste aussi sur en fait la plus grosse galerie d'art en métaverse du coup, donc pourquoi pas, très intéressant du coup. Ceux qui suivent Sandbox, il n'y a pas des grosses news tous les jours mais il y a quand même des petites news très très régulièrement donc ils restent très très actifs. Ensuite, on passe au minuto du jour, alors je ne suis pas très convaincu mais on va quand même dire que c'est le minuto du jour. J'essaie quand même de vous trouver on va dire la meilleure collection possiblement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, faites bien attention bien sûr et vous pouvez tout perdre du jour au lendemain donc faites gaffe. Ça s'appelle Mystery Bar c'est sur la blockchain Solana ça coûte 0,5 sol et donc c'est tout à l'heure à 9h du soir. Donc petit hype, je ne suis pas fan fan surtout que c'est une collection avec que 555 de supply donc c'est vraiment niche donc à checker les gars mais franchement je vous propose ça pour vous proposer un truc c'est vraiment pour vous faire plaisir. Sinon, il y a aussi Board Stakers Board Stakers pardon j'en avais parlé d'ailleurs pourquoi j'ai dit que c'était ça le minuto du jour ? Je raconte n'importe quoi j'ai inversé les onglets c'est ça le minuto du jour les gars oubliez ce que je viens de dire je me disais aussi donc le minuto du jour les gars c'est Board Stakers on est bien le 11 je deviens fou donc c'est Board Stakers les gars donc ça par contre c'est une grosse collègue il y a beaucoup de hype après ça ne veut pas dire que ça va marcher mais en tout cas c'est ça le minuto du jour et ça c'était un autre truc pour vous dire qu'il y a un autre truc qui existe donc oubliez ça et checker Board Stakers si vous voulez acheter peut-être au secondary ou voir comment la collection évolue ça peut être intéressant n'oubliez pas demain dimanche pas de vidéo donc on se retrouvera lundi et demain il y a le minuto de Rebelle avec pas mal de hype également et également demain aussi le minuto de Voyageurs qui a encore plus de hype et qui est suivi par beaucoup de gens pour le coup Voyageurs j'en avais pas encore parlé ça peut être un gros truc moi je vais vraiment checker ça parce que je pense que ça va marcher mais ça n'engage que moi Voyageurs 215 sur la blockchain Solana également de toute façon en ce moment les NFT c'est quasiment que sur la blockchain Solana sur OTH il y en a quelques-uns mais il y a tellement de collections sur Solana qui sortent tous les jours qu'au final je passe les 3 quarts de mon temps à parler de Solana et d'ailleurs par rapport au minuto du jour du coup donc il y avait Immoral Kids le minuto du jour d'hier qui a chuté drastiquement et qui plafonne les 1,25 enfin le floor est à 1,25 sol ce qui n'est pas ouf du tout donc du coup minuto du jour raté par rapport au minuto de hier pas ouf par contre on a aussi l'autre minuto dont j'avais parlé aussi hier Keizuku Mechanics qui a été monté beaucoup plus haut qui est redescendu à peu à 2.35 qui se maintient bien et du coup plutôt cool donc les adeptes de mecha du coup vu que là c'est redescendu un petit peu peut-être se placer je ne sais pas mais en tout cas parce que là ça a bien ça a fait un beau pump and dump donc à checker les gars mais du coup celui-ci pour le coup il s'est bien déroulé donc plutôt cool pour eux ensuite on passe à un article sur Stepun on me demande tous les jours sur Twitch est-ce que Stepun c'est un Ponzi et du coup là il y a un article de CryptoNotes qui est sorti dessus donc du coup je vous invite à aller le lire les gars moi mon avis en deux secondes c'est que c'est une base de Ponzi qui ne devient plus du moment où il y a des investisseurs et où de l'argent arrive d'ailleurs par exemple de la pub par exemple d'Asix de partenaires etc donc à checker les gars en tout cas c'est sûr que c'est pyramidal parce que l'argent vient majoritairement des joueurs après là voilà ils ont fait un remaniement avec l'histoire du confort et tout donc à checker donc ceux qui sont sur Stepun les gars consultez ça ça peut être grave intéressant et on continue sur d'autres move to earn j'ai trouvé ça sur eGamers.io c'est les 10 move to earn du moment donc je vous dis juste les noms comme ça voilà il y a toujours des gens qui cherchent on va dire la pépite la prochaine pépite Stepun beaucoup de gens parlent de Stepun mais il y en a beaucoup d'autres notamment Kalo en quel je crois moi beaucoup donc on verra en tout cas voilà dans cet article il parle de qui ? il parle de Sweetcoin alors ça va de 1 à 10 mais les chiffres n'ont rien à voir avec le classement donc Sweetcoin ensuite Stepun ensuite Stepap évidemment ensuite Galvan je connais même pas ensuite Genopets sur la machine Solana très connue également ensuite Dotmove je connais pas ah si j'en avais parlé déjà ces trucs de foot d'ailleurs je sais pas comment ils font pour ça pour les jongles et tout mais bon bref OliveX ensuite Step Jetfit Earn Crypto Kalo Run j'en ai parlé et Digital Fitness voilà donc pour eux c'est les 10 move to earn pardon les 10 move to earn du moment donc voilà si vous êtes à la recherche du prochain move to earn allez checker ça et d'ailleurs moi j'en ai trouvé un autre qui n'est pas marqué dans la liste et qui peut être une bonne pépite à voir high risk high reward ça s'appelle Bigstep et regardez-moi ça plus 243 100% d'utilisateurs en 24 heures donc en fait ça veut dire quoi ça veut juste dire c'est à dire que là les 2400 les 2400 pardon comment j'ai dit non 2 millions attendez non 240 000 ok on va y arriver on va y arriver donc en fait les 243 000 joueurs en fait sont arrivés en 24 heures donc c'est à dire que le projet en fait en gros vient de rendre disponible son truc il y a déjà 243 000 joueurs dessus donc c'est insane donc à checker les gars ça peut être intéressant après est-ce que c'est pas un fork Ponzi full scam qui va à règle ou quoi je sais pas mais du coup allez checker les gars ça peut être intéressant Bigstep je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs si jamais ils sont 15 000 sur le Twitter donc ils ont plus de gens qui sont sur l'appli si c'est des vrais gens c'est pas des bots plutôt que sur leur Twitter donc c'est intéressant ensuite on passe au play to earn vous inquiétez pas il y aura 4 news sur les play to earn je sais qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de NFT donc désolé à ceux qui adorent les play to earn du coup des fois il n'y a pas grand chose à dire donc bon bah je fais avec ce que je dis pardon je fais avec ce que je trouve et j'essaie de pas non plus vous proposer des news trop pourries donc du coup voilà donc aujourd'hui article sur les 5 free to play en tout cas dans 5 free to play comme ça à checker c'est vrai que la tendance on en a parlé hier la tendance est beaucoup au free to play en ce moment parce que les gens ont marre de perdre de l'argent donc du coup je vous en propose vous pouvez les checker et puis comme ça voilà vous pourrez jouer au jeu vous amuser et gagner un petit peu donc ça mange pas de pain donc on a Galaxy Fight Club on a Toonstar donc Galaxy Fight Club c'est une sorte de pas de Clash Royale de comment ça s'appelle déjà de Brawl Stars c'est une sorte de Brawl Stars en gros Toonstar c'est une sorte de SimCity Mirandus c'est un RPG Spider Tank c'est un MOBA et Toon Crunch Toon Crunch Toon Crunch Crush j'ai pas y arrivé aujourd'hui en ce moment les gars j'arrive plus à parler c'est un truc de fou je pense que j'allais voir un antophoniste bref Toon Crunch c'est une sorte de Candy Crush en gros donc voilà les liens dans la description les amis ensuite on passe au 1 an de Galactica sur la blockchain Wax donc comme quoi il y a quand même des jeux qui arrivent à survivre un an qui arrivent à survivre un an pardon donc c'est ouf parce que en fait je pense qu'il n'y en a pas beaucoup il faudrait faire une liste un jour de jeux qui sont là depuis un an depuis plus d'un an et qui persistent à exister mais je suis sûr qu'il y en a moins de 100 depuis que les Playtorn existent ensuite petite news en fait c'est pas une news mais c'est juste pour vous en parler parce que j'ai commencé à y jouer hier Clash Dome sur la blockchain Wax je vous en parle comme ça voilà vous pourrez checker en fait le principe c'est quoi c'est que vous achetez un NFT vous le stackz et du coup grâce à ça en fait vous avez accès à différents jeux donc il y a 5 jeux notamment aussi un Candy Crush il y a un petit tower defense enfin voilà il y a 5 jeux en fait comme ça auxquels vous pouvez jouer tout simplement juste en stackant un NFT et vous gagnez du token en fait à la fin de chaque jeu de chaque jeu vous avez un petit truc de PVP un peu RNG et si vous gagnez vous gagnez du token donc du coup ça peut être intéressant de checker voilà moi j'ai testé ça je vous tiendrai au courant si vous voulez mais c'est sympa et pour le coup c'est des vrais jeux et on terminera la vidéo du jour par la concrétisation de ce que j'ai dit hier sur Cross The Ages et Illuvium ça a été confirmé hier par Sammy le founder de Cross The Ages et il y aura quelque chose de fait il y a un partenariat avec Illuvium on sait pas encore trop quoi ils ont dit que ce sera dit dans les prochains jours donc la EMA était très intéressante ils ont parlé de plein de choses ils ont parlé des rewards du côté free to play des tournois journaliers et mensuels de plein de machins de aussi de leur technologie qu'ils mettent en place pour transformer un NFT en carte physique et de recevoir la maison sans frais enfin ils ont parlé de plein de choses mais voilà du coup la grosse grosse news c'était l'officialisation du partenariat avec Illuvium donc grave cool les amis c'est tout pour moi je vous souhaite de passer un excellent week-end désolé d'avoir bafouillé autant on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo actue prenez soin de vous bye bye